Tchapacan. Le tchapacan, c'est un sale voleur, un escroc, voire même une crapule qui ne range pas sa chambre et qui ment à sa maman en disant qu'il l'a fait pour pouvoir aller jouer au foot avec ses copains. Et c'est un mot qui vient de l'italien, tchapacani, qui signifie attrapeur de chien. Étrange, non ? Depuis la nuit des temps, le chien est le meilleur ami de l'homme. Et comme les hommes ont toujours été très fidèles, les abandons de chiens sont un problème quasiment aussi vieux. C'est pourquoi on a inventé les fourrières. Et comme il fallait bien financer ces établissements, très vite on a eu l'idée de vendre les chiens à leurs nouveaux propriétaires. Vu comme ça, c'est un système qui a l'air de marcher. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la différence entre un chien abandonné racheté par un nouveau maître et un chien volé qu'on ne ranque en échange d'une rançon est assez étroite. En fait, cela dépend surtout de la parole du gardien de la fourrière. Et allez savoir pourquoi, en Italie, les attrapeurs de chiens professionnels, les tchapacani, se sont tagués une réputation digne de la mafia. Et aujourd'hui, tous les voleurs, les escrocs et les enfants massages sont traités de tchapacan.